Si tu me demandes qui est mon Dieu, qui me donne la force d'être si heureux, si tu me demandes qui est mon Dieu, c'est le Créateur des cieux, c'est le Créateur des cieux. Si tu me demandes quel est mon livre, celui que je tiens dans la main, si tu me demandes quel est mon livre... Chers amis, j'aimerais partager avec vous cet instant de méditation, d'une méditation profonde et active. Il y a plusieurs années, un sage maître bouddhiste japonais comparait l'esprit humain à un verre d'eau boueuse. Il suffit en effet à ce verre d'eau d'être posé sur une table sans l'agiter pour que le liquide s'éclaircisse. La boue tombe en effet au fond du verre et l'eau se décante. Il en est de même avec l'esprit humain, par le biais de la méditation. Quand on cesse d'agiter son esprit, de la tourmenter, les pensées lourdes et conséquentes se déposent vers le fond et notre esprit devient ainsi plus limpide, plus clair. Et cette atmosphère de sérénité et de clarté est propice aux interrogations, aux questionnements. En d'autres termes, il s'agit de reposer son esprit pour se poser les bonnes questions. Il s'agit bien là, effectivement, d'une méditation active. Méditation qui a pour objectif, non seulement de reposer notre intériorité, mais aussi de poser les bonnes questions et les bonnes interrogations pour redonner un sens à notre vie et se libérer de la routine du quotidien et de ses habitudes qui nous enchaînent, qui nous emprisonnent. Ce qu'avait très bien compris Jonathan Livingstone, le goéland, qui, pour avoir voulu à un moment donné de sa vie s'élever au-delà de ses compatriotes, qui a voulu à un moment donné rompre avec la routine, avec leur propre routine qui consistait uniquement à se lever le matin pour aller chercher de quoi se nourrir, a été qualifié d'irresponsable. Mais là, ce goéland, sage, sagaz, s'écria et leur répondit, irresponsabilité mes frères, irresponsabilité. Qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et qui poursuit un but un plus haut des seins que ceux qui l'ont précédé. Et là, il les pousse à se remettre en question en leur disant, mais voilà, pendant des années et des années, nous avons joué des ailes et du bec pour se nourrir, mais aujourd'hui, nous avons une véritable raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. Voilà l'entreprise que chacun doit essayer d'accomplir au quotidien, s'isoler, méditer pour essayer de redonner un sens plus noble à la vie, redonner un sens, un chemin, une direction à son existence. C'est la meilleure manière de recouvrir sa liberté, la véritable liberté qui est la liberté intérieure. Et cette méditation-là, cette méditation qui consiste à revenir vers son intériorité, commence par un regard projeté vers l'extérieur, vers la création, vers ce livre déployé, vers cet univers, pour comprendre ce qu'il y a en soi-même, pour mieux saisir et mieux percer les secrets de son cœur, il faut commencer par observer et savoir contempler l'univers extérieur. C'est ça le sens du cheminement spirituel. Un contemporain de Socrate, un contemporain chinois, disait, celui qui va jusqu'au bout de son cœur connaît sa nature d'homme. Et connaître sa nature d'homme, c'est alors connaître le ciel. Mais pour connaître, et là c'est un cercle vertueux, c'est observer le ciel pour mieux connaître son cœur, et une fois que l'on a connaissance de son cœur, on connaît mieux le ciel. Ça a été d'ailleurs, si l'on comprend bien le voyage qu'a établi Santiago de l'Andalousie vers le cœur, dans l'alchimiste de Paolo Coelho, vous savez, Santiago part à la quête d'un trésor qui se trouvait au cœur. On lui avait dit que ce trésor se trouvait au cœur. Et puis après un voyage animé, mouvementé et jalonné de péripéties, lorsqu'il arrive sous les pieds des pyramides, on lui dit que finalement le trésor se trouvait dans son pays, dans sa ville d'origine, en Andalousie. Et en fait, là, Paolo Coelho voulait, à travers ce voyage, à travers cette métaphore du voyage de Santiago, montrer que pour comprendre que le trésor est à l'origine, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, il faut entamer tout un voyage vers l'extérieur. Santiago avait besoin de cheminer vers l'extérieur, en dehors de son pays, pour comprendre que le trésor se trouvait à l'intérieur de son territoire. Il en est de même, de manière spirituelle et métaphorique, avec l'être humain, que pour comprendre que la lumière est à l'intérieur de nous, on doit, nous avons besoin de l'entremise et de l'intersection, de l'intercession, plutôt, de l'extérieur, de l'univers extérieur, pour comprendre que la lumière se trouve au centre de notre cœur. Il faut passer, commencer par projeter son regard vers l'extérieur, le ciel, vers les étoiles, vers la lune, vers le soleil, vers les arbres et la nature. Dans le Coran, première référence de la tradition islamique, un verset nous dit la chose suivante, un verset qui a provoqué les larmes du prophète Mohamed, que la paix et la bénédiction soient selon lui, où il est dit, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ces paroles divines, ces versets, ont suscité des larmes, celles du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et là, je vous invite à tremper notre cœur dans ces larmes de Mohamed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et essayer de comprendre véritablement le sens des choses, les signes qui se cachent derrière chaque élément de la création, qu'il y a derrière la nature, qu'il y a derrière ses arbres, qu'il y a derrière le soleil, qu'il y a derrière l'univers. Ce n'est qu'en observant profondément et avec l'œil du cœur la création que l'on comprendra intensément la foi, la lumière, le sens qui est en chacun d'entre nous. Donc, c'est ça le principe de la méditation. Méditer, c'est contempler, c'est essayer de trouver des signes, essayer de trouver des signes derrière tous ces éléments qui nous entourent et comprendre qu'il y a une grandeur, il y a un créateur au-delà de ces signes. C'est véritablement, à travers les vers de Lamartine, clamé la grandeur divine. « Sous tous ces mondes divers, je crois en toi, Seigneur, » dit Lamartine. « Et, sans avoir besoin d'entendre ta parole, je lis au front des cieux mon glorieux symbole. L'étendue à mes yeux révèle ta grandeur, la terre, ta bonté, les astres, ta splendeur. Tu t'es produit toi-même en ton brillant ouvrage, l'univers tout entier, réfléchit ton image, et mon âme, à son tour, réfléchit l'univers. » Regardez, cette poésie, ces paroles du poète Alphonse de Lamartine qui traduisent véritablement ce que nous essayons d'articuler concernant le principe de la méditation, de la reconnaissance d'un maître, d'un créateur, au-delà de ces signes qui nous entourent. Alors, faire ce travail de méditation pour retrouver sa liberté, pour retrouver le véritable sens de notre cheminement, mais aussi pour essayer de s'élever, pour essayer de passer, comme dirait Charles Baudelaire dans « Les fleurs du mal », en employant tout un champ lexical de l'élévation, au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages et des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées, mon esprit, tu te meus avec agilité, et comme un bon nageur qui se pâle dans l'onde, tu sillones, guillemant l'immensité profonde, avec une indicible et malvolupté. » Regardez, encore une fois, comment Baudelaire, à travers ce travail d'introspection, après vraiment ce spin idéal où il évoque un peu la tristesse, la mélancolie, il entame un travail d'élévation où il continue en disant « Va, envoie-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur et boit comme une pure et divine liqueur le feu clair qui remplit les espaces limpides. » Donc voilà, cette méditation que chacun d'entre nous doit établir et accomplir dans son quotidien a pour but, véritablement, de redonner un sens à notre vie en se posant les bonnes questions, de recouvrir la liberté, mais aussi et surtout d'entamer tout un processus, un travail d'élévation, de progression. Donc, chacun d'entre nous, et je termine sur ces mots, doit s'imposer dans son existence des instants de méditation, non seulement pour reposer son esprit et laisser les pensées lourdes s'évaporer, mais aussi pour se poser les bonnes interrogations, pour se poser les bonnes questions qui ont pour finalité de redonner un sens. Parce que point de liberté sans direction, point de liberté sans élevation, point de liberté sans profondeur. Nous devons apprendre à être comme les océans, silencieux à la surface et profonds, mouvementés à l'intérieur. Que la paix et la lumière vous accompagnent. 158. بسم الله الرحمن الرحيم 159. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 157. قال يا قوم إني لكم نذير مبين 119. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون 110. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى